Ils arrivent de toute la France et du monde entier. Chaque année, 15 000 candidats postulent à Grenoble École de Management. Seulement 4 500 admissibles sont retenus pour passer les euros d'entrée. A l'image de ces étudiants qui découvrent pour la première fois l'établissement, avec un objectif en tête, réussir leur entretien dans une école aux riches perspectives professionnelles. C'est quand même toute ma vie qui se joue, puisque l'école me dirigerait vers mon projet professionnel. Je veux faire de l'entreprenariat et c'est une école top à ce niveau. Donc j'espère que je serai l'année prochaine. 4 500 entretiens en 6 semaines, 750 étudiants retenus au final. La mécanique en matière d'organisation est bien huilée et les journées bien remplies. Mais pour les membres des jurys, professeurs de l'école, salariés ou anciens diplômés, l'exercice relève avant tout de l'ouverture. Bienvenue ! Sébastien est un ancien de Grenoble École de Management, aujourd'hui en poste à TF1. Depuis plusieurs années, il tient à participer à ses jurys de sélection et pas simplement pour revoir les montagnes. Pour moi qui travaille à TF1, l'expérience est double. Elle est de rester connecté à la réalité du marché et des futurs diplômés qu'on va avoir dans l'école. Puisque je recrute aussi des alternants, des stagiaires qui vont sortir dans l'école d'ici à 3 ans. Et donc du coup le but c'est de rester connecté au marché des jeunes qui arrivent. Échanger avec d'autres professionnels, faire connaître son entreprise et rencontrer la jeune génération. C'est le premier ! Les 800 membres qui participent chaque année à ces jurys d'admission le savent, ces entretiens sont un moment clé dans la vie de l'école, car ils déterminent aussi les promotions de demain qui seront sur le marché de l'emploi.